Parlons de l'implantation du cours Culture et Citoyenneté québécoise. Il y a de l'eau dans le gaz. Moins de la moitié des profs ont suivi la formation pour que cette nouvelle matière soit enseignée à la rentrée. Ministre Drinville, garde le cap. On a confiance, nous, que ça va bien se passer. Et encore une fois, on a déjà repoussé d'une année l'entrée en vigueur du cours. Je pense qu'on a été très à l'écoute. Mais là, maintenant, il faut aller de l'avant avec le cours. Avez-vous confiance, vous, Paul? Ça nous rappelle toujours à quel point le réseau de l'éducation est quelque chose qui est presque impossible à réformer. Moi, je n'oublierai jamais le peu de temps qu'il a passé à l'éducation. Jean Garon, à l'époque, se heurtait justement cette résistance, cette force du statu quo, qui vient des syndicats, qui vient du réseau, qui vient des commissions scolaires à l'époque. Puis il disait, la raison pour laquelle, je n'oublierai jamais sa phrase, les mammouths sont disparus de la Terre. Ça leur prenait une semaine pour se reverrer de bord. Puis le ministère de l'éducation est aussi pire. C'est incroyable. C'est un cours qui remplace la culture religieuse, qui est décrié, qui est temps de changer, clairement. Ça fait plus de deux, trois ans qu'en principe, ça devrait être mis de l'avant. Il y a des notions d'éducation importantes là-dedans, comme par exemple le comportement numérique pour les jeunes. Ça devient urgent pratiquement. Et qu'il y a 45 % à peine des profs qui a subi la formation, moi, j'avoue que ça m'étonne. Ça en va où avec ça, Gaétan? Bien, nulle part. Malheureusement, je vais remplacer le nulle part par un mur. Et le mur, c'est le mur syndical. Parce que là-dessus, là, Bernard de Réville a raison, il a fait une pause, il a laissé le temps. À la demande des syndicats. À la demande des syndicats. Et là, toutes les excuses qu'on trouve de trouver, c'est « Ah, bien finalement, le cours n'est pas assez bon ». Bien non, là. À un moment donné, il n'est peut-être pas parfait, là, mais comme Paul vient de le dire, c'est un cours adapté à la situation qui devient nécessaire. C'est un cours un peu à la marge, en ce sens que tout n'est pas français, mathématiques, géographie, mettons. À un moment donné, il doit y avoir un dénominateur commun. Et ce cours-là, c'est ça qu'il veut faire. Alors, c'est très malheureux de voir l'attitude des syndicats pour ça. Entrer les jeunes dans une certaine modernité, peut-être. Exactement. Oui, mais tu sais, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près un petit peu moins que 500 écoles qui l'ont déjà mis en place, ce cours-là, à partir de septembre dernier. Puis on en a-tu entendu parler, que c'est un scandale, que ça allait mal, que c'était l'horreur, que tout le reste... Non, ça se passe plutôt bien. Bien. Alors, la réalité, c'est peut-être que c'est vrai que les centres de services scolaires ont traîné des pieds puis que les manuels scolaires ne sont pas tous prêts. Mais le matériel pédagogique est disponible. Il est là. Et le problème, là, c'est que les gens dans le milieu de l'éducation sont convaincus que... Mettons que M. Dreville, il donne un an de plus. Je peux vous mettre ma main au feu qu'à la même date, l'an prochain, on aurait la même conversation sur le fait qu'on n'est pas prêts, puis que ça ne va pas bien, puis que ça prend un autre délai. À un moment donné, là, il faut le donner le cours. Let's go! Voyons maintenant une conversation sur l'évolution du campement pro-palestinien, l'Université McGill, qui se présente à son tour pour obtenir une injonction. Nouveau campement qui est apparu sur les terrains de l'UQAM. Les manifestants qui exigent le retrait de l'injonction, que l'université aussi boycotte toute collaboration, tout lien avec les universités d'Israël. On écoute une porte-parole. En fait, on veut le voir publiquement. OK, parce que vous avez un doute, vous pensez qu'il y a peut-être des investissements? Oui, parce que les investissements, tu peux investir dans quelque chose et après, ça va indirectement à des compagnies d'armes. Donc, on aimerait que ça soit public pour tout le monde. Je pense aussi que c'est une université publique. On a le droit d'avoir les détails sur tout ça. Pour le camp. Pour McGill, on s'attend à une décision demain après-midi. Vous attendez à quoi? McGill doit plaider l'urgence. Il y a-t-il des risques pour la sécurité et tout ça? Et ça sera au tribunal, parce que la première requête, le McGill s'était caché derrière deux étudiantes, avait été rejetée par le tribunal. Donc, que les tribunaux statuent, mais peu importe s'ils accordent l'injonction, le vrai problème va se poser ensuite. Comment appliquer? C'est clair que ces gens qui sont sur place, qui sont de loin pas tous des étudiants de McGill, cherchent un peu une confrontation, tout ça. Alors donc, il y a comme un piège pour la police qui va devoir agir avec beaucoup, beaucoup de doigté. Ça va être très, très délicat pour eux. Oui, la police et la mairesse plante aussi qui veulent clairement pas d'affrontements, là, Emmanuel. Non, personne veut d'affrontements. C'est sûr que c'est difficile, mais aussi, il faut mentionner les espèces de zones d'ombre dans ces campements-là. Puis c'est particulièrement vrai à celui à l'UQAM, là, où on est en solidarité avec l'Université Al-Aqsa à Gaza, qui a tragiquement et horriblement été détruite et rasée. C'est la plus vieille université de Gaza. On peut s'en indigner tant qu'on veut. Mais quand, au Québec, par solidarité pour le peuple palestinien, on s'associe et on revendique le lien avec cette université-là, qui est connue comme étant le nid idéologique et la couveuse des leaders du Hamas, bien, c'est là qu'on rentre dans les zones grises, là, qui sont sérieusement, moralement douteuses. Et nous, n'oublions pas, Sophie, qu'à McGill, bientôt, il va y avoir la collation des grades. La collation des grades, ce n'est pas juste les étudiants qui reçoivent leur diplôme, ce sont les familles qui sont là. Alors, au bout de la ligne, les manifestants veulent les tirer pour faire la méga-manifestation pendant la collation des grades. Et c'est ce que veut éviter McGill. Voilà. Merci à vous trois. On se retrouve. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada